Faites-vous la différence entre ces deux chats ou ces deux chiens ? Ce ne sont pas des jumeaux, ce sont des clones. Ces canidés ont été créés en laboratoire à partir d'un poil du chien d'origine. Ces petites bêtes sont les clones d'un animal nommé Guosi, qui est apparu plusieurs fois au cinéma. Ces toutous ont d'ailleurs été reproduits quatre fois. Car en Chine, le clonage, c'est légal. Et depuis 2017, il est même possible d'en faire une activité commerciale. Une opportunité qu'ont saisie ces deux entreprises. Au menu clonage de chats, de chiens ou de chevaux, tout est possible. Un marché très lucratif, cette femme a déboursé des milliers d'euros pour reproduire son animal de compagnie en trois exemplaires. Un pour elle, les autres pour sa famille. Et pour attirer les clients, cette société leader sur le marché n'hésite pas à faire du deuil un argument de vente. Ici leur vidéo promotionnelle. Une simulation d'accident. Et six mois plus tard... La résurrection du chiot à travers son clone. La promesse ? Vous livrez un chien à l'identique en cas de disparition. Le tarif ? 29 000 euros pour un petit animal, 38 000 pour un plus gros. Un prix qui n'a pas découragé, Binbing Rong, 33 ans. Inconsolable après la mort soudaine de son chien, il n'a pas hésité une seconde lorsqu'il a vu la pub sur les réseaux sociaux. Je sais que le nouveau chien n'aura pas de souvenirs avec moi comme l'ancien, mais ils seront identiques. J'espère prolonger la relation que j'avais avec mon chien disparu. Il a d'ailleurs gardé le même prénom que l'ancien, Tangyuan. Originaire du sud-est de la Chine, il a parcouru 1900 kilomètres pour récupérer son animal. Un an et deux mois d'attente plus tard, le grand jour est arrivé. Je suis très excité, j'ai tellement hâte. Une fois au siège de l'entreprise, le personnel est au petit soin. La mise en scène bien rodée. Je suis sûr que Tangyuan vous a manqué pendant ces 440 jours et vous avez sûrement très envie de le rencontrer le plus vite possible. Kit de bienvenue au fer et vidéo des premiers pas du bébé clone sur une musique mélancolique. Le moment choisi pour le clou du spectacle. Séquence émotion. Avec une surprise, deux chiens au lieu d'un, car plusieurs embryons ont été implantés. Je suis si heureux. Tangyuan est vraiment de retour. Mais une comparaison s'impose. Regardez, c'est Tangyuan bébé. Sa bouche est pointue. Ses yeux n'ont pas de contours noir mais blanc. Ses yeux étaient blancs aussi. Je peux voir la ressemblance dans les yeux. C'est exactement les mêmes, non ? Cette entreprise promet une correspondance génétique de 99% entre le clone et l'original. Monsieur Hong, voici la preuve d'authenticité des deux chiens. Comme Binbin, des centaines de propriétaires d'animaux ont fait appel à leur service. Plus de 300 clients depuis 2018. Après la naissance, le bébé est mis sous surveillance pendant deux mois avant d'être remis au client. Quant à la question de l'éthique, cette société répond que rien ne vaut le bonheur de retrouver son animal disparu. Merci. Merci. Merci.